chalons chalons bien-aimés dans le seigneur jésus christ notre adieu est bon notre adieu est fidèle dans sa puissance inébranlable dieu veut combattre toutes les maladies sur ton corps autrement dit dieu vient pour restaurer tout ton corps quelle que soit la maladie dieu vient pour restaurer ton corps alléluia dans notre 24e leçon nous avons vu le le brisement de l'alliance et dieu venait pour restaurer cette alliance brisée par le péché de premier homme sur terre aujourd'hui c'est la 24e leçon la 24e leçon pour la gloire du seigneur sur votre chaîne de télévision moukoulou suivi moukoulou télévision dans votre émission le parfum de bonne odeur pour jésus le parfum de bonne odeur pour jésus c'est une émission qui est à cheval entre kinshasa et paris alors ici à paris c'est moi votre serviteur qui l'allume aujourd'hui je vais vous parler je vais te parler je veux partager avec toi sur le sous thème la restauration des maladies dieu vient pour des guérir parce que tu es malade alléluia notre thème la restauration divine alors aujourd'hui 24e leçon 25e leçon pardon pour la gloire du seigneur dieu vient pour te guérir parce que il ne peut pas accepter que cette maladie puisse t'emporter mais attention cela ne veut pas dire que autour de toi ou en toi ou quelqu'un que tu connais très bien qui est qui est dans la maison de l'éternel ne peut pas mourir de maladie ou ne peut pas mourir tout court parce qu'il y a une grande incompréhension le pasteur a dit dieu vient pour nous guérir mais comment mon frère a pu il ya des choses comme ça qui vont arriver et qui ont déjà arrivé qui sont déjà arrivés dans la vie des enfants de dieu et jésus a dit c'est pour la gloire du seigneur que l'enfant aimé aimé avec ou malade que l'éternel dieu soit loué soit béni lui qui nous donne la force de venir jusqu'ici sur ce plateau pour vous parler de sa part nous partons toujours de notre thème la restauration divine mais je vais lire brièvement quelques versets ici nous sommes dans le livre de saïe 53 à partir du quatrième verset je vais lire le verset 4 et 5 mais toi tu peux continuer à la maison lire tous les chapitres je lis au nom du seigneur jésus cependant ce sont nos souffrances qu'il a porté c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé des dieux eux humiliés mais il était blessé pour nos péchés brisé pour nos uniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ce maîtressure et c'est par ces maîtressures que nous sommes guéris et c'est par ces maîtressures que nous sommes guéris c'est par ces maîtressures que nous sommes guéris nous ne sommes pas guéris par la maîtressure de quelqu'un d'autre c'est par le maîtressure c'est par le maîtressure de Jésus Christ que nous enfants de Dieu que nous qui avons cru en Dieu que nous qui croyons en Dieu que nous qui allons croire en Dieu qui sont guéris Alléluia La maladie c'est quoi ? La maladie c'est un état de ce qui est gâté Alléluia C'est aussi une altération dans le fonctionnement des organes Une maladie c'est une altération dans le fonctionnement des organes Lorsque les anticorps ne sont plus en mesure de se défendre contre les microbes ça crée c'est ce qu'on appelle une maladie Il y a beaucoup de maladies sur terre et la Bible en parle Alléluia Il y a la lèpre comme celle que nous avons étudiée dans les leçons qui viennent de passer Il y a la dysentérie C'est une maladie la dysentérie Si tu en souffres tu ne peux pas être à l'aise C'est une altération dans le fonctionnement dans les fonctions des organes La dysentérie dans la Bible on en parle dans les actes des apôtres chapitre 28 verset 8 On parle de la maladie de la dysentérie On a l'ulcère Je ne meurs juste quelques-unes ce ne sont pas toutes mais quelques-unes L'ulcère avec Job vous pouvez vous en souvenir vous pouvez vous en souvenir avec tant d'autres Esaïe chapitre 1 verset 6 parle de l'ulcère C'est une maladie La folie c'est une maladie Matthieu chapitre 4 verset 24 parle de la folie Quand tu fais des choses qui ne correspondent pas on dit en France on t'est fait ça ne va pas non ? C'est-à-dire que c'est la vous voyez ? C'est une maladie Matthieu chapitre 4 verset 24 en parle La folie L'hémorragie Il a cité L'hémorragie fait partie des maladies Et les économistes quand l'économie n'est pas bonne ils disent c'est une hémorragie et c'est une hémorragie financière Vous voyez ? Par exemple maintenant l'économie française est en train de bouger parce que les touristes ne sont pas venus comme d'habitude comme d'hab et les économistes les financiers ils disent c'est une hémorragie financière créée par l'absence des étrangers qui viennent en tourisme Il y a aussi le sida qui s'ajoute et aussi le coronavirus s'ajoute aussi sur cette liste de maladies Alléluia Mais Dieu lui il dit Christ a été donné sacrifié pour que ce sacrifice son sacrifice face de nous des hommes et des femmes aguerris le châtiment qui nous a donné ou qui nous donne ou qui nous donnera la paix le châtiment ce châtiment là était tombé sur lui ça c'est une prophétie des 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 dieux par le canal d'Esaïe Esaïe parle 700 plus de 700 ans avant que Christ soit né il dit le châtiment qui produit la paix était tombé sur lui alors notre 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 premier premier notre texte de base qu'est-ce qu'il dit Nehemi chapitre 2 verset 1 à 3 au mois des misons la vingtième année du règne d'Artaxerces comme il m'est fallait servir du vent au roi je l'ai pris et je lui ai donné je lui ai servi jamais encore je n'avais paru triste triste en sa présence le roi m'a demandé pourquoi as-tu mauvaise mine tu n'es pourtant pas malade ce ne peut être qu'une peine de coeur qu'une ruine de l'âme certaines versions parlent des ruines de l'âme saisie d'une très grande failleur je lui ai répondu que le roi vive toujours comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque les villes qui abritent les tombeaux de mes ancêtres est en ruine alléluia la maladie c'est quelque chose qui détruit les corps et il y a plusieurs personnes beaucoup de gens qui sont malades si tu veux te rendre compte fais un tour à l'hôpital et là-bas tu comprendras que plusieurs personnes souffrent mais il y a aussi la maladie sociale mon couple est malade parce que le mari n'est même pas comme il faut parce que le mari ne reste pas dans l'alliance que j'ai conclu avec lui mon couple est malade parce que ma femme ne m'aime pas ne m'aime plus comme au jour de nos ancêtres de nos fiançailles pardon j'étais sur les ancêtres tout à l'heure alors mon épouse ne me respecte plus mon épouse n'est plus fidèle si vous prenez le livre d'oser oser à un moment donné va commencer à poursuivre pour chasser non poursuivre c'est le vrai thème le vrai mot poursuivre sa femme pourquoi parce que sa femme ne l'aimait plus et il dit je vais que tu reviennes à notre premier amour il va même voir les enfants pour leur dire suivez votre mère qu'elle revienne sinon je vais la confisquer des cadeaux que je lui ai donné les cadeaux qui font qu'elle soit belle dans les yeux des autres je vais confisquer ça voyez Dieu est là pour restaurer ton corps Dieu Dieu ne vient pas dans ta vie pour détruire ta vie une maladie sociale Dieu ne vient pas dans ta vie pour détruire ton mariage si tu l'as contracté si tu l'as fait dans les normes de l'éternel Dieu ne peut pas venir pour détruire ce mariage mais par le péché la maladie vient dans ta vie l'éternel en fait mention par le péché il y a des maladies qui viennent on en parle même pour ceux qui mangent la Sainte Seine sans en être baptisé Alléluia on s'amusait quand on était encore jeune et j'entendais des gens qui disaient ah j'ai mangé deux fois la Sainte Seine ça peut arriver pour tout enfant tout adolescent mais quand on est déjà mature dans la chose de l'éternel dans la maison de l'éternel dans la maison de Dieu on ne s'amuse pas à aller manger la Sainte Seine deux fois Alléluia il y a plusieurs maladies il y a plusieurs sortes de maladies mais l'éternel lui il dit je viens dans ta vie pour te rendre heureux c'est pour cela il envoie son fils unique comme il a envoyé Néhémie pour aller rebâtir reconstruire la mirale de Jérusalem prends la mirale maintenant comme ton foyer comme ton corps détruit par la maladie comment pourrais-je être content comment pourrais-je me réjouir comment pourrais-je bien manger et dormir si mon corps est malade comment pourrais-je dormir sur mes deux oreilles donc dormir paisiblement si mon voisin est malade comment pourrais-je dormir comment pourrais-je être bien ici dans la cour royale aussi longtemps que mon frère est malade je ne peux pas être partout je ne suis pas Dieu comme ces deux rois qu'on avait vu qui ont répondu je ne suis pas Dieu pour te servir pour te tenir en aide mais moi aussi je ne suis pas Dieu mais je peux être partout par mon intercession par ma prière je peux prier pour quelqu'un qui est au Mexique je peux prier pour quelqu'un qui est en Russie je peux prier pour quelqu'un qui est à Katanda mon village natal donc je peux prier je peux être partout par ma prière ces garçons étaient en déportation en Babylonie et Dieu et Dieu a fait de sorte qu'il quitte la cour royale pour aller reconstruire la ville qui abritait les tombeaux de ses ancêtres es-tu capable est-tu capable de quitter le bonheur pour aller prier pour quelqu'un es-tu capable es-tu capable de quitter le poste ministériel le poste présidentiel le poste des grands magistrats vous savez les gens ils me disent dire oui je suis un grand homme est-ce que tu es capable es-tu capable d'arrêter le mensonge parce que ton mensonge détruit le coeur des autres brise l'alliance avec ton Dieu es-tu capable es-tu capable d'arrêter la sorcellerie parce que par la sorcellerie tu tues les autres tu étouffes les autres es-tu capable d'arrêter le fétiche alléluia es-tu capable maintenant est-ce que tu peux quitter ce bonheur que tu penses être bonheur pour aller prier pour aller donner vie à quelque chose à quelqu'un à un couple qu'on pense déjà brisé qu'on pense déjà divorcé es-tu capable voilà les préoccupations que le Saint-Esprit te pose comme question aujourd'hui Dieu ne peut pas venir dans ta vie pour t'étouffer comme le font les maladies dans notre corps la maladie ne vient pas pour te rendre heureux non la maladie ne vient pas pour te rendre bon ou courageux non la maladie vient pour t'affaiblir et t'étuer mais Dieu lui vient pour te donner vie alléluia cependant après avoir montré comment Christ va venir on va maintenant montrer comment il va passer par l'épée comment il va passer par le couteau comment il va passer par la calomnie par la 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 par le feu pour te sauver parce que on a calomnié pour le tuer on l'a insulté pour le tuer on a menti pour le tuer alléluia voilà pourquoi Esaïe dit cependant ce sont nos souffrances qu'il a pris la maladie ne vient pas pour blaguer avec toi mon frère la maladie vient pour t'apporter la souffrance elle ne tient pas compte des souffrances que tu avais déjà non lorsqu'elle arrive dans ton corps elle arrive pour te tuer et Dieu dit que Christ a porté Christ a restauré la douleur ta douleur à toi ma douleur à moi Christ les a portés mais nous nous l'avons considéré comme il était puni de Dieu comme c'est quelqu'un qui a été frappé comme quelqu'un qui a été humilié par Dieu lui-même non il l'a fait pour te sauver alléluia mon cours de télévision nous sommes la 25e leçon le 25e partage la 25e exhortation pour la gloire du Seigneur si ce n'est pas le cas faites votre abonnement sur mon coulo de télévision nous allons allumer le feu de Dieu Alléluia ensemble nous allons adorer ensemble nous allons bénir lorsque Abraham était parti à la montagne d'Oreb il n'était pas seul lorsque Moïse a rencontré Dieu sur le chemin de la montagne de Buisson sur le 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 il n'était pas seul alléluia ensemble nous sommes capables d'élever l'éternel désarmé es-tu capable d'équiter un moment donné le bonheur que tu penses Ce que tu penses comme bonheur, est-ce que tu peux prendre quelques temps pour élever ta voix, demander la présence de Dieu pour guérir une seule personne que tu crois malade, une seule personne que tu imagines malade, une seule personne que tu connais malade. « Dieu est content, Dieu est bon de ta prière. Fais comme ce garçon. Il a quitté la maison royale, il est parti pour élever l'éternel. » « Que la paix de Dieu soit avec toi. » Aujourd'hui, le 29, nous nous arrêtons ici. « Que la paix de Dieu soit avec vous dans tout ce que vous allez prendre, que le Seigneur se manifeste et qu'il donne gloire à son nom. » Nous avons ainsi dit, au nom de Jésus, Amen.